Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo économique du site Andlil. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que la théorie de l'utilité escomptée. Alors la théorie de l'utilité escomptée complète de manière extrêmement efficace la théorie des perspectives. Vous pouvez aller sur le blog pour lire l'article sur la théorie des perspectives et consulter aussi la vidéo qui a été faite dessus. On peut résumer la théorie des perspectives en une phrase. Les gens vont prendre des décisions en fonction de la manière dont on devrait présenter un choix à faire. Donc tout ce qui est le marketing, le packaging, la façon dont on va présenter le problème va influencer fortement la réponse, la décision, le choix de la personne. Tout comme pour les sondages par exemple, en fonction de la question, on a déjà une orientation des réponses pour beaucoup de personnes. Les instituts de sondage sont assez doués pour faire ça. Donc dans la théorie des perspectives, on voit qu'une décision, un choix d'investissement par exemple, n'est pas fait uniquement en fonction de critères rationnels mais aussi en fonction dont on présente le choix, le problème. Alors la théorie de l'utilité escomptée va un peu plus loin encore dans la problématique du choix. Comment on peut faire des choix en apportant deux nouvelles notions complémentaires pour faire notre choix. Ces deux notions sont la satisfaction de gagner, c'est-à-dire notre appétence à prendre, à gagner. Lorsqu'on fait un choix d'investissement, on veut gagner bien entendu. Mais aussi, deuxième notion qui est opposée, qui est la peur en cas de perte. Donc c'est des notions en fait sur l'envie, le gain, l'envie et sur la peur de perdre, finalement le manque. L'envie, le manque sont deux notions clés en psychanalyse et on les retrouve dans le choix que l'on fait, choix d'investissement ou autre choix. Soit on a envie de ce choix, soit on a peur, on peut avoir peur de manquer et donc peur de s'investir. Donc ces deux notions, à la fois satisfaction de gagner et peur de perdre, sont différentes selon chaque personne, selon la nature des personnes, leur personnalité et ça va très très fortement influer sur la prise de décision finale. La personnalité est donc finalement au cœur du processus du choix. On va prendre un petit exemple pour illustrer, vous pouvez investir dans une start-up avec bien entendu un projet prometteur, des gains possibles, peut-être le futur Google ou Microsoft. Et là on va voir finalement deux types de réactions par rapport à cette possibilité d'investissement dans un projet prometteur qui en disent long sur la psychologie en fait de chaque personne. Si vous êtes une personne qui a du mal à supporter le risque, vous risquez de ne pas prendre part à cet investissement risqué et vous allez plutôt vous cantonner vers des investissements entre guillemets garantis tels les assurances vie. C'est votre profil psychologique qui va vous inciter à prendre cette décision, ce choix. Ce n'est pas du tout sur des éléments rationnels, sur par exemple les réelles possibilités de progression, de croissance et tout ça. En fait vous allez répondre à ce choix d'investissement par rapport à votre problématique psychologique. Vous avez peur de perdre, vous êtes plutôt frileuse, vous n'allez pas vous lancer. A l'opposé, une personne qui a une faible aversion au risque, qui peut supporter l'idée de perdre de l'argent parce que l'argent a peut-être moins de valeur symbolique que pour elle en termes psychologiques ou parce qu'elle en a plus aussi au niveau matériel, va prendre ce risque. Elle va s'investir dans des projets entre guillemets ambitieux et risqués. Donc on voit finalement que le principe de base de la théorie de l'utilité escomptée se base sur ces deux concepts, l'envie, la satisfaction de gagner et la peur de perdre, la peur de manquer. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont poussé un petit peu plus loin cette théorie en voyant bien que les préférences de l'individu vont influencer ses choix économiques et ses choix d'investissement. On a bien vu finalement que le rendement escompté n'est pas le facteur influent majeur de la prise de décision. Finalement on ne prend pas nos décisions sur uniquement des éléments mathématiques et rationnels. Notre propre désir rentre en compte, on a envie de gagner l'argent, nos propres peurs rentrent en compte, on a peur de perdre et ça, ça influence notre décision. Quelque part notre rationalité est perturbée par nos affects parce que nous sommes psychologiquement. Donc les préférences des personnes qui vont faire un choix d'investissement vont énormément influencer cette décision. Je vous prends un exemple. Si vous êtes une personne relativement peu dépensière, qui est en train de vie modeste, qui vous satisfait à peu près de ce que vous avez, qui n'est pas dans la surconsommation, le désir matériel perpétuel, tout cela, le désir matériel perpétuel, le désir de posséder plus, etc. Cela s'explique à nouveau très bien en psychanalyse ou en psychologie. Cela s'appelait un manque de l'enfance et adulte. On a une forme de compensation, on a une boulimie de consommation qui fait de nous des éléments en termes économiques très dynamiques. On va prendre des risques, entre guillemets, parce qu'on va vouloir avoir plus d'argent, le fameux toujours plus, pour combler un manque certainement pour beaucoup affectif en bas âge. Mais c'est cette idée de posséder toujours plus, d'avoir toujours plus, donc d'être dans la catégorie avec une faible aversion aux risques, où on peut supporter l'idée de perdre de l'argent, parce que même si on prend des risques, on peut perdre de l'argent. Ce n'est pas si grave parce qu'on peut en gagner plus. Vous allez donc prendre plus de risques, parce qu'il va vous falloir de l'argent pour maintenir votre train de vie, votre niveau de vie. Si vous êtes une personne qui est en train de vie modeste, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de revenus. Donc, des revenus réguliers, mais modestes, vous suffiront amplement. Donc, vous allez chercher des rendements relativement modestes, de 2, 3, 4 %, si ça vous permet de vivre, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes dans l'autre optique, on va dire psychologique, où il vous faut cette satisfaction de gagner, vous allez chercher des rendements beaucoup plus élevés, mais donc beaucoup plus risqués. Donc, on voit que votre reprise de décision globale va dépendre de votre personnalité. fondamentalement, est-ce qu'on est une personne qui a une impétence au risque, ou une personne qui préfère plutôt jouer la sécurité ? Est-ce que vous êtes au casino, vous allez faire all-in, ou dès que vous allez gagner au blackjack, 2, 3 manches, vous allez vous retirer en disant « J'ai gagné, si je continue à rester, de toute façon, je vais tout perdre. » Donc, votre psychologie personnelle, votre train de vie, tout simplement, vos besoins, quels sont vos besoins réels pour vivre ? Certaines personnes vivent très bien avec 1 000 euros, et d'autres personnes sont à découvert avec 20 000 euros à la fin du mois, et ne s'en sortent pas. Donc, rentre en compte votre psychologie, votre train de vie, c'est-à-dire vos besoins, pour pouvoir satisfaire vos besoins, et toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. On a des besoins, on va dire, primaires, on a besoin de manger, de boire, et certainement, pour avoir un bon équilibre, avoir des relations affectives régulières. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler le comblement de nos besoins primaires. Et puis après, on a la surenchère éventuellement de consommation, qui est « Je veux la dernière voiture, et encore le dernier modèle, etc., etc., » qui peut être lié aussi à votre façon de vous comporter socialement. Vous pouvez être une personne qui a besoin du regard des autres pour exister, et dans ces cas-là, vous allez devoir consommer beaucoup plus pour être à la mode. Et à la mode, selon les gens que vous fréquentez, ça peut être la dernière paire de chaussures, le dernier iPhone, la dernière montre, la dernière coupe de cheveux, la dernière voiture, donc ça peut coûter plus ou moins cher. Donc, la psychologie propre, plutôt personnalité à prendre des risques, cette personnalité à être prudente, le train de vie, les besoins, et puis il va rentrer, bien entendu, en compte, le patrimoine personnel, qui est la troisième notion clé. Et là, c'est la notion que j'appelle « trading de rente » ou « trading d'accumulation ». Si vous avez suffisamment de capital pour vivre et combler vos besoins, réels ou supposés, en tout cas, vous allez être dans un « trading de rente ». C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre des risques, vous n'avez pas besoin que votre capital augmente de manière exponentielle, vous êtes là pour que votre capital, votre fonds de roulement vous permettent de retirer de quoi vivre, entre guillemets, bourgeoisement, selon vos critères personnels. Et à l'opposé, vous avez le trading d'accumulation, qui est un trading beaucoup plus agressif. Il va falloir faire monter, 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 monter le patrimoine, le capital, parce qu'il n'est pas suffisant à l'heure actuelle pour combler vos besoins matériels et réels ou peut-être beaucoup plus élevés que vos réels besoins. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a tout un courant économique qui nous explique, très à la mode actuellement, que nous ne faisons que des choix rationnels, que l'être humain est une sorte de machine rationnelle qui va prendre les meilleures décisions en fonction des informations qu'il va recevoir et il prendra des décisions les plus efficaces possibles pour lui, pour sa vie, alors qu'on se rend compte qu'en fait, on est totalement dominé par nos pulsions lors de nos choix. On fait finalement très peu de choix rationnels puisqu'on rentre dans notre prise de décision, notre personnalité, notre psychologie. Est-ce qu'on a une personne qui prend des risques ? Est-ce qu'on a une personne qui est plutôt père tranquille ? Ça, ça influencera mathématiquement, j'allais dire rationnellement, notre choix rationnel, notre train de vie, c'est-à-dire nos besoins. Évidemment, si on a 10 000 euros de rente tous les mois et qu'on a besoin de 3 000 euros pour vivre, on ne va prendre aucun risque. Ça n'a plus aucun sens. Si par contre, on a 2 000 euros par mois et qu'on a besoin pour payer ses charges et son train de vie de 3 000 ou 4 000 euros par mois, on va y aller. On va essayer de tout faire pour avoir du rendement et peut-être être aussi une personne beaucoup plus active. Et puis, on se rend compte aussi qu'il va rentrer en compte un élément important qui est le patrimoine. Tout simplement, est-ce qu'on a suffisamment d'argent ou est-ce qu'on a besoin, coûte que coûte, d'augmenter notre patrimoine ? Donc, en conclusion, on voit que la théorie de l'utilité escomptée va compléter de manière assez efficace la théorie des perspectives. La théorie des perspectives nous dit qu'on fait un choix, mais notre choix est essentiellement influencé par la façon dont on nous présente le problème. Et la théorie de l'utilité escomptée rajoute une notion assez légère quand même, mais une notion importante de psychologie en disant, OK, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont une appétence au risque, il y en a d'autres qui sont plutôt prudents. Donc, premier point. Et le deuxième point, ça va dépendre donc de la personnalité propre, mais aussi de facteurs externes qui est le train de vie et le patrimoine déjà possédé. Donc, on se rend compte que prendre une décision rationnelle, que ce soit à peu près dans notre vie courante ou pour un investissement financier important, n'est rarement, on va dire, rationnelle et que rendent vraiment toutes les pulsions psychologiques que l'on peut avoir. Et les plus importantes sont effectivement les deux qu'on a pu relever la théorie de l'utilité escomptée. Notre satisfaction de gagner, c'est-à-dire l'envie, l'envie. Et puis, notre peur de perdre, notre peur de perdre qui est aussi la crainte du manque. On préfère ne rien faire que de perdre un petit peu de ce que l'on possède déjà. Donc, vous voyez, les notions de théorie économique rejoignent bien souvent aussi la théorie psychanalytique et la théorie de l'utilité escomptée. On est un bon exemple.